Heureusement que la méchante comtesse, à moi, elle avait un bon placard. Bon, je suis Rossi de Palma, je crois que vous me connaissez tous un petit peu. Et voilà, j'ai joué la comtesse à la comtesse Mandras. C'est une série écrite, produite et réalisée par des femmes. Tout est fait pour des femmes. Et aussi, c'est basé, comme vous savez déjà, dans des petites histoires érotiques qu'Anaïs Nin avait écrite. Alors, il y a un regard différent, même si je n'aime pas trop faire la part des choses entre hommes et femmes réalisateurs. Mais quand même, il y a une subtilité, il y a une sensibilité spéciale. Écrit pour moi, non. Ça, c'est clair. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé qui a pensé à moi. Moi, je crois que c'est Stacy, la réalisatrice, qui a pensé à moi. Elle a dit aussi qu'il tournait en Espagne. Il n'y a pas que moi comme comédienne espagnol dans la série. Alors, je crois qu'elles ont pensé à moi parce que je crois surtout qu'il avait besoin de quelqu'un avec personnalité forte, non? Elle est prête à tout. Elle est hypocrite. Elle est méchante, en fait. Je crois qu'elle est vraiment méchante. Je crois qu'on existe aujourd'hui aussi. Beaucoup de gens qu'elle est fait d'avoir de l'argent, d'avoir des moyens matériaux, ça les fait croire qu'elles sont en pouvoir un vers les autres. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir une interaction. Je ne suis pas un poupée qui se laisse faire. Mon personnage parle à travers de moi, alors c'est elle qui choisit un peu. Et c'est vrai que les Anglais sont des chefs costumières incroyables. Pour le business de la house ? Eh bien, les gens ont toujours besoin de l'argent. Après, on a eu des vrais bijoux de l'époque, des vêtements et des robes qu'il fallait faire très attention parce que si tout bougeait trop, il s'est abîmé tellement étaient les tissus déjà anciens. Mais ça fait ce plaisir de porter des vraies robes de l'époque. Franchement, on s'est régalé à niveau costume. On s'est vraiment régalé. Et heureusement que la méchante comtesse, à moi, elle avait un bon placard. C'était magnifique, on était une vraie famille. En plus, le fait qu'ils étaient en Espagne, parce que c'est vrai que ça tournait en Espagne, même si ça fait que Tangier, c'est le sud de l'Espagne. Cádiz, c'est merveille, parce que je crois que la moitié de la ville de Cádiz est dans la série. En train de faire de la figuration et tout ça. Non, c'était, on dormait dans le même hôtel. Là-bas, c'est la plage, c'est l'Atlantique, c'est assez décontracté, les gens sont très sympas. Tout était très familière. Tout le monde se sentait très à l'aise, vraiment.